Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas céder à l'élan de sadisme que mon compère, néanmoins adversaire, Harris, vient de vous présenter. Oui, il essaye de vous distiller ce sentiment qui, pour moi, n'est pas la base de ce sujet. En effet, battre son frère, pour moi, il s'agit ici des propos d'un insensé. Un insensé, puisque chercher le rêve à son frère, c'est un peu comme... Je ne sais pas, se faire arracher les cheveux à un enfant de 8 ans en phase terminale d'un cancer du côlon, bref, il y a quelques conditions. Ces conditions sont de définir d'abord ce qu'est un frère. Ah oui, un frère, c'est quelqu'un avec qui on a des liens particuliers, des liens spéciaux. Ou, pour certains, dirais-je même la majorité d'entre nous, un frère, c'est quelqu'un issu de la fornication identique à laquelle se sont livrés nos parents, en bref, pour faire plus simple, comme dirait la chanson, indique la mère pour un frère. Toutefois, toutefois, ce qui m'intéresse, c'est compris dans le sujet, il y a un sujet, ce n'est pas le mot frère, mais le mot chaud. Oui, alors, je préviens tout de suite, pour le mot chaud, il y a deux écoles. Oui, en effet, il y a deux écoles. Alors, pour ceux qui sont un peu fanats de l'irrigation exceptionnelle du cerveau des varistes gallois, le chaud est, je cite, transfert d'agitation thermique entre particules au gré des chocs aléatoires qui se reproduisent à l'échelle microscopique. Voilà, bon entendeur. Bon, pour les autres qui sont forcément un peu plus limités, on va dire que le chaud est une température un peu élevée. Voilà. Alors, température élevée. Alors, en effet, Aris m'a très bien spoilé, d'ailleurs, pour un petit conseil de cuisine. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas allés à l'apéro, la belle sauce, là. Justement, petit conseil cuisine, la viande, lorsqu'on la frappe, le but, c'est d'avoir une cuisson homogène. Non, c'est très bien, parce que, en général, on frappe le bébé au sortir du congélateur. Donc, le bébé, il est trois, on frappe. Ensuite, Aris, tu pointes, à juste pire, qu'il ne faut pas laisser le frère s'emballer. Non, il ne faut pas que celui-ci va à l'époque, d'Alain Hidalgo. Il s'agit ici de montrer que le brother, oui, il sait, école internationale, que le brother, il n'est pas tout permis avec lui. Déjà, c'est une question de survie. Oui, en effet, si votre frère fait deux têtes de plus que vous, forcément, il a autant de chance, vous avez autant de chance de le bouillard que le grimeur de chopper, c'est-à-dire... Oh ! Vous pouvez l'implicer plus de probabilités. Une question, Aris. Et s'il chope ? S'il chope, mon frère ? Ton frère, qu'est-ce que tu le défenses ? Tu... Oui, tu bouillardes, quoi. Ben, personnellement, ça, c'est mieux à faire. Fée, opinion, sentiment. Fée. Bonita Chiquita, entre dans la cassade. Opinion. Vous l'avez très bien, monsieur. Sentiment. Bon, peut-être que Aris te présente, hein. Ah, je vois que là encore, je recueille le consensus comorisé à la vue des masculines médications de l'Assemblée du public. Bref, ici, c'est un sentiment, somme toute, assez primaire et primitif auquel nous envoie de nous réunir, Aris. C'est-à-dire, battre son frère. Non, pour moi, battre son frère alors qu'il est chaud, je trouve que c'est une mauvaise définition parce que la vengeance est un plat qui se ment froid. Il faut être ici, déploité, même de créer les défauts du frère, c'est-à-dire percer les capotes, c'est-à-dire retirer l'étiquette du déodorant pour le mettre sur la bonbonne d'insecticide. Sur cette côté, on peut demander aux ex d'envoyer des SMS chorés, ça marche toujours. Bref, ici, battre son frère lorsqu'il est chaud, c'est se brûler. Battre son frère lorsqu'il est froid, c'est baisser la garde, c'est aussi préparer un délice de perversité. Applaudissements Applaudissements Merci.